Avoir peur après une histoire flippante ou un VNI, c'est normal. Certains personnages de séries ou de films d'horreur nous filent la trouille. Des monstres assoiffés de sang, des fantômes ou encore des créatures mythologiques comme par exemple le monstre du Loch Ness. Des vieilles histoires mais pas que. Aujourd'hui avec internet, tu peux trouver des threads un peu partout. Pour que vous ayez les bases, aujourd'hui nous allons parler d'une des premières creepypastas, l'histoire du personnage d'horreur Slenderman. Pour ceux qui ne le maîtrisent pas, le terme creepypasta est associé aux légendes urbaines. Il désigne une histoire ou des faits étranges diffusés sur internet sous le format vidéo, texte, son ou un petit peu comme tu veux en fait. Il en existe tout un rayon, tu peux en trouver sur des sites comme Reddit ou HorrorStory.fr. Slenderman est une créature décrite comme étrange, de grande taille et qui porterait un costume. Il est connu pour être un kidnappeur d'enfants et le personnage ressemble étrangement à celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je leur fais des surprises quand la lune s'éveille et ils crient avant de m'apercevoir. Un visage sans relief comme flouté et un corps squelettique. Slenderman est un être qui regarde à distance, c'est un personnage perçu comme méfiant et néfaste. Selon la légende, il pourrait se déplacer d'un côté à l'autre d'une scène qu'il observe, contrôler les appareils électroniques ou encore amener les êtres humains à la folie. On lui attribue énormément de capacité et ça c'est certainement dû à son physique très intriguant. Slenderman fait également partie des esprits que vous pouvez invoquer mais attention, il pourrait également vous posséder. Et ce mythe s'ancre tellement dans la tête des personnes qui le lisent qu'en juin 2014, dans le Wisconsin, deux collégiennes, Anissa et Morgan, poignardes en forêt, leur amie Belle. Et tout ceci bien sûr sous l'emprise de Slenderman. Il faut savoir que la petite Morgan avait réalisé des centaines de dessins sur ce personnage. Et c'est tellement de la faute de Slenderman qu'aujourd'hui Morgan est internée en hôpital psychiatrique et y est traitée pour schizophrénie. Et Anissa, quant à elle, a été placée en prison pour mineure. Tu l'auras compris, Slenderman c'est un des personnages d'horreur les plus célèbres de la toile. C'est un personnage donc fictif, créé sur le web en 2009 sur le forum Something Awful. A la base, personne ne comptait créer d'histoire, il s'agissait simplement d'un concours Photoshop. Concours dans lequel les participants ont été mis au défi de créer des images paranormales. C'est de là que tout a démarré, les clichés du concours étaient souvent accompagnés d'une histoire ou justement en raconter une. La photo qui sort du lot est celle qui dévoile un cliché d'enfant accompagné d'une personne humanoïde. L'enfant était bien sûr enlevé puisqu'il s'agissait de notre Slenderman. Le personnage est devenu populaire suite à une série de vidéos publiées sur YouTube. Mais c'est quoi ce bug ? Alors il y a aussi un jeu vidéo sorti en 2012, Slender The Eight Page, qui a été téléchargé plus de 2 millions de fois. Malgré le fait que l'histoire de Slenderman ne soit qu'un mythe, certaines personnes l'associent au phénomène de la paralysie du sommeil. Qui est, je le rappelle, une paralysie accompagnée de terreurs qui apparaît lors de l'endormissement. T'as certainement déjà entendu parler de cette fameuse silhouette noire qui vient te rendre visite pendant ton sommeil. Certaines personnes voient et ressentent une présence et c'est pour ça qu'on l'associe à Slenderman. C'est tout pour moi ! Si tu ne veux pas rater d'autres VNI, n'hésite pas à activer la cloche. Si toi aussi tu es fan de creepypasta et que tu as des histoires à nous raconter, ça se passe en commentaire. Voilà je vous laisse, à bientôt pour un nouveau VNI. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501